Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce live Google Acté Numérique. C'est un plaisir d'être avec vous, je m'appelle Alexandre Cameron-Borge et je serai votre coach pour l'heure qu'on va passer ensemble. Mon rôle, ma mission, ma responsabilité, c'est de vous apporter un maximum de valeur ajoutée, vous enrichir pour réussir vos projets. Donc je vois qu'il y a quelques personnes dans le live, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre projet actuellement ? Ça me permettra d'adapter mes conseils et également dans quelle ville vous vous situez. Moi, je suis actuellement à Nîmes. Et bonjour Mélanie, bienvenue, ravi que vous soyez avec nous. Sachez également que je ne suis pas seul, vous avez deux coachs pour le prix d'un, car en plus de moi, en tant que conférencier, il va y avoir Tristan en tant que modérateur. Donc n'hésitez pas également à dire bonjour à Tristan qui est derrière son écran, derrière le chat. Donc Mélanie, n'hésitez pas à vous présenter qu'est-ce que vous faites actuellement et quelle ville vous représentez. Ça me permettra de vous donner des conseils sur mesure. Là, je vois qu'on est un peu moins d'une dizaine. Donc je pourrais vraiment m'attarder sur vos différents cas de figure. Vous apportez un maximum de conseils sur mesure. Pendant que vous vous présentez, eh bien, je vais vous présenter ou représenter le programme Google Eté Numérique. Ce programme, c'est un programme à la fois de formation et de coaching. En effet, c'est un programme de formation, car on peut vous délivrer 50 conférences sur tous les leviers du numérique. Que ce soit la publicité en ligne, le référencement, l'analyse de données, on couvre vraiment tous les leviers qui peuvent vous être utiles. Et ce ne sont pas que les produits Google. C'est ce qui est important de savoir. On peut très bien parler d'emailing, de Facebook, de Matomo, peu importe. On peut parler de plusieurs outils. Que ce soit pour monter votre entreprise, changer d'activité ou même organiser le mariage de votre meilleur ami, peu importe, le numérique vous fera gagner du temps et devenir plus efficace. Au date de ces conférences que vous pourrez retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube ou en présentiel avec des partenaires tels que CCI, France Travail, Adi, nous vous proposons, pour aller plus loin, une hotline. Le hotline, c'est le numéro que vous voyez tout en bas à gauche de l'écran, le 0176 21 52 00 que Tristan vient de vous partager à l'instant. Cette hotline, elle vous permet d'avoir les conseils d'un coach totalement sans frais. Sans frais, sans prérequis, vous pouvez contacter la hotline, poser une question rapide et le coach vous y répond. Si votre problématique, votre besoin, votre curiosité demandent un peu plus de temps, eh bien, là, ce sera par le biais d'un créneau individuel qui est également totalement sans frais et sans prérequis que vous pourrez réserver. Ce créneau individuel, il sera en visio de 45 minutes à 1 heure. Et là, un coach, ça peut être Tristan, ça peut être moi-même, on vous donnera un maximum de conseils sur mesure et on répondra à toutes vos questions. On pourra même faire des partages d'écran. Voilà la beauté du programme Google Analytics Numérique. Et l'ambition, c'est de vous aider sur les compétences, les outils, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter et les bonnes mentalités à avoir pour réussir dans le digital. En dehors de ça, il y a également des certifications en ligne. Donc là, ces certifications sont un peu plus longues. Ce n'est pas une conférence d'une heure ou une heure et demie, vous vous en doutez. Ça se compte en semaine, voire en mois, pour certaines certifications. Et là, ça peut vous intéresser, vous ou des proches, parce que Google a lancé, il y a un peu plus d'un an et demi, les Google Carrier Certificate. L'ambition de Google, c'est de répondre à une problématique en France et dans le monde de manière générale, c'est qu'il y a une forte demande d'entreprises dans certains métiers, mais il y a peu de candidats pour satisfaire cette demande. Voilà le topo. Et donc, Google a lancé ces certifications pour vous aider dans ces métiers en forte tension, en forte demande du numérique. Soit pour votre montée en compétence, ou même, et là, c'est l'ambition de Google, que vous passiez d'un niveau novice à un poste junior dans cette thématique. Et les métiers en tension sont les suivants. Support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données, donc data analyst, et cybersécurité. Voilà un peu les métiers que vous pouvez suivre. Ces formations, en fait, ce sont des cours en ligne, des vidéos, des MOOC en e-learning. Et il y a également des examens en ligne, des quiz, des QCM, des rendus à faire. Tout ça sur la plateforme Coursera. Peut-être que vous connaissez déjà. C'est la plateforme Coursera. Il y a des formations dedans qui sont gratuites, il y a des formations payantes. Dans le cas de ces certifications professionnalisantes, eh bien, ils sont payants. C'est un abonnement mensuel que vous payez jusqu'à ce que vous terminez la certification. Donc, 100 à 200 heures de formation, généralement, ça peut se terminer entre 3 à 6 mois. Donc, je vous dis que c'était payant, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous y accédez via le lien qui est tout en haut à droite de l'écran, ou via le QR code, eh bien, vous aurez un accès gratuit pendant un an à toutes les certifs que vous voulez suivre des Google Carrières Certificates. Donc, je répète, au lieu de payer l'abonnement Coursera Pro habituel, qui est environ de 45 euros par mois, eh bien, vous pouvez accéder gratuitement à toutes les certifs pendant un an. Alors, je nuance, en réalité, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous commencez l'assertif qui vous intéresse le 1er décembre, il va falloir carburer pour la terminer. Donc, voilà pour les Google Carrières Certificates. Je ne sais pas si ça en intéresse certains, ou même si certains les ont déjà commencé. Mais voilà ce qui a été lancé par Google récemment. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Et je vous invite à noter le livre. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, nous allons comprendre les éléments d'une image de marque, créer une charte graphique et éditoriale, et enfin, scogner votre image de marque sur le long terme. Penser long terme. Et on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer, je vais lire vos belles présentations. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas présentés, je vais vous poser la question de quel est votre projet, votre activité. Pour moi, adaptez la présentation à votre projet. Et également, quelle ville vous représentez. Mélanie, en reconversion, chef de projet marketing. Là, la situation de project manager ne peut grandement vous intéresser, Mélanie. Digital, après 18 ans dans la supply chain. Ok, top. Merci Mélanie. Nous avons également Aurélie de Saint-Etienne, et qui lance son activité de formatrice freelance spécialisée en assurances et relations clients. Top. Merci pour votre présence, Aurélie. Isabelle, projet de créer une boisson post-effort pour sportifs à base d'actifs marins. Excellent. Arène, top. Super projet, Isabelle. Nous avons également Densasa, qui travaille sur deux projets, un city commerce de vente de bijoux, et le deuxième, une marque de boisson sans alcool à Paris. Top. EAC, balance, consistance stratégie marketing digitale. EAC, que j'ai déjà vu sur un autre live, il me semble. On a le cardinal du SEO, qui doit travailler dans le SEO, je présume. Ok, écoutez, merci pour votre présentation. Je vais essayer de trouver des exemples qui vont vous parler. Ok, écoutez, on va commencer. Et avant de commencer, je vais vous poser la question. À votre avis, pourquoi c'est important, une forte image de marque ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça apporte également au client ? Comment vous décrirez l'importance d'une image de marque ? Je n'ai pas envie de donner trop d'adjectifs et je ne peux pas vous donner de billes, d'astuces. Qu'est-ce que ça apporte ? Quel intérêt, d'ailleurs, quel bénéfice pour l'entreprise d'avoir une image de marque ? Mélanie qui me dit, la confiance, ouh, un mot-clé très intéressant et très important. La confiance. Ce qui a le plus de valeur sur le marché du travail, dans le marché économique, c'est la confiance. « Trust » en anglais, ou d'un terme plus comptable, « Goodwill », la confiance est ce qui a le plus de valeur et qui se monétise le plus facilement, rapidement et durablement. Si vous réussissez à obtenir la confiance, vous avez une source inépuisable de chiffre d'affaires et de bénéfices. c'est en ça où, en fait, une marque, c'est quoi ? Une marque, c'est un capital confiance. Demain, si je vous montre une basket Nike et une basket sans marque, eh bien, en fait, la différence entre les deux, si c'est le même produit de A à Z, mais que vous ne le savez pas, eh bien, c'est de voir le logo Nike dessus, eh bien, ça surfe, ça capitalise sur la confiance que vous avez dans la marque Nike. Confiance qui s'est construite sur de nombreuses communications, publicités. Confiance qui s'est construite sur du bouche à oreille, des avis. Confiance qui s'est construite sur votre expérience. Quand vous faites confiance à un restaurant, à une chaîne, à une franchise, un restaurant à Bordeaux et à Marseille, eh bien, même si derrière, ce n'est pas le même gérant, même si ce n'est pas les mêmes recettes, eh bien, ce qui se transpose, c'est la confiance que vous avez dans la marque. Donc, en fait, une image de marque est juste la matérialisation de la confiance. Comme je l'ai dit, la confiance, c'est ce qui est le plus important, qui a le plus de valeur sur le marché. Demain, si un nouveau téléphone innovant sort, ça peut être le meilleur téléphone au monde. Si vous ne connaissez pas la marque, ça aura du mal à décoller. Par contre, si d'un coup, on met une marque, ça peut être Samsung, Apple, eh bien là, il y a un transfert de confiance. Donc, la confiance, en effet, c'est un très bon point, Mélanie. De la crédibilité, tout à fait EAC, de la fidélité, en effet, qui découle de la confiance. Construire un lien avec partage de valeur, nous dit Aurélie, tout à fait. L'autre point de l'image de marque, c'est qu'elle va pouvoir construire un lien avec votre audience. Aujourd'hui, je ne suis pas lié d'affection à un modèle de voiture. Je ne suis pas lié d'affection à un produit d'une collection. Je suis toujours lié d'affection et je mémorise la marque derrière le produit, derrière le service. C'est ça qu'avec une marque forte, la marque peut lancer n'importe quel produit et service, eh bien, la base de client sera là. qu'Aline dit reconnaissable affecte les liens durables. Tout à fait. Notre intérêt de l'image de marque, c'est que c'est reconnaissable. On va le voir. Fidélisation client, transparence sur d'authentité, la construction d'une communauté forte autour de la marque. Alors ça, c'est désirer un super point. C'est qu'on a tendance à l'oublier. Mais la seule valeur de la marque, donc de cette confiance, c'est en fait la confiance que lui attribue une communauté comme nous a dit désirée. Et on va voir comment ça se traduit et comment ça doit changer votre mentalité à l'égard de votre communication en ligne. Mais vous avez déjà des indices. Quand vous lancez une activité, une entreprise, votre première mission, votre première urgence, ce n'est pas de vendre. Même si c'est ça qui vous nourrit, votre première mission, ce n'est pas de vendre. Votre première mission, et là vous avez les deux mots les plus importants de la journée. Si vous oubliez tout et que vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est que votre mission, pour avoir une image de marque forte, c'est d'avoir la confiance d'une communauté. Si vous réussissez à avoir la confiance d'une communauté, vous pourrez lancer n'importe quel produit, service, eh bien ça fera mouche. Donc c'est ça le mot-clé que vous devez retenir. Une image de marque, c'est la confiance d'une communauté. Et cette confiance, elle se travaille, elle s'entretient. Et on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Merci pour vos participations. Et d'ailleurs, je vous pose la question. On a parlé d'images de marque fortes, mémorables, avec un lien fort. Eh bien vous, quelles sont vos images de marque, vos fortes identités que vous avez à l'esprit ? Quelles images de marque vous aimez ? Et vous n'avez pas le droit de dire Google. Donc quelle image de marque, ou quelle marque, quelle entreprise, vous avez un lien d'affect ? Ou quelle entreprise vous vient directement à l'esprit quand on parle d'images de marque fortes, de forte identité ? Et on va construire sur les marques que vous allez citer pour donner d'exemples et vous montrer en comparaison avec que font ces marques. Là, ça m'embête ça. Il y a un peu plein d'écran. Bien sûr, je m'attendais. Apple. OK. Pourquoi Apple, Belfrid ? Décathlon nous dit Aurélie. OK. Pourquoi Décathlon ? Dior nous dit EAC. Hop. Vous savez que l'image de marque ou une identité forte n'est pas qu'attribuée aux entreprises. Vous en avez confiance ? Une personnalité politique peut avoir une image de marque forte qui nous permet de la mémoriser, de l'aimer ou pas. L'image de marque, ce n'est pas forcément quelque chose de bénéfice. Quelqu'un, on peut vous attribuer une réputation, une image de marque qui est néfaste. Donc, l'image de marque, c'est également votre branding en tant que personnalité, en tant que personne. C'est un d'entre vous qui allait être indépendant. Le gros de votre image de marque, ce sera comment vous communiquer sur vous-même, votre personal branding. Image de marque, ça peut être également la réputation et le branding d'une ville. Paris a une image de marque internationale, ville du luxe, ville romantique, etc. Ça, c'est une image de marque qui a été travaillée des années par des entreprises, par des pouvoirs publics. C'est en ça où Paris a plein de touristes. Si je vous dis Tokyo, elle est notre image de marque. Si je vous dis Budapest, si je vous dis Thaïlande, toutes ces villes également ont des identités. Donc, vraiment, sortez de cette optique d'entreprise parce que l'image de marque, c'est un peu cyclique. C'est tout et n'importe quoi. Belfried qui nous dit Apple est avant tout synonyme de luxe, en effet, d'exclusivité, de sécurité, d'esthétique. Ok, intéressant. Aurélie, Décathlon, rendre accessible le sport. Tous les sports s'adressent à tous et déloignent d'une R&D forte pour toujours améliorer son offre. Ok, très intéressant. Et là, on arrive sur un autre point. Alors, je ne vous ai pas prévenu en introduction de ce live, mais j'espère que vous avez un blog post parce qu'il va avoir beaucoup d'informations. Et ne faites pas confiance à votre mémoire. Donc, n'hésitez pas à prendre un maximum de captures d'écran et de notes parce que tout ce que je vais vous partager, c'est vraiment des années d'expérience et de constats, des années de, alors maintenant, deux ans et demi, de conseils aux entreprises au sein des ateliers numériques. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une image de marque, en quelques mots, c'était la confiance d'une communauté. Et bien là, vous voyez qu'avec ce que nous a partagé Bellefride et Aurélie, que cette confiance de la communauté, en fait, elle va souvent se traduire par des mots-clés, par des adjectifs. Si Bellefride a confiance en Apple, c'est parce que luxe, sécurité, c'est-ci. Si Aurélie a confiance en décathlon, c'est par rapport à ce qu'elle vient nous signer. Là, ça vous donne une autre indication. C'est que si vous voulez avoir la confiance d'une communauté, vous devez essayer d'avoir des mots-clés présents à l'esprit de cette communauté. C'est ce qu'on appelle le top of mind, la présence à l'esprit ou le share of mind. C'est-à-dire que si vous réussissez à avoir une communication avec une image de marque qui est claire, qui est forte, qui est différenciante, quand on pose une question à une communauté, pour lui poser une question par rapport à des mots-clés, elle pourra citer votre marque. Ça peut être des adjectifs ou ça peut être tout simplement votre catégorie. Et ça, c'est le saint Graal. Je vous donne un exemple. Si on vous demande de citer un moteur de recherche, une marque vous vient à l'esprit. Si on vous demande de citer un soda, une marque va vous venir à l'esprit. C'est sûrement ou peut-être Coca-Cola. si on vous demande un mouchoir, une marque de mouchoir, ça sera peut-être Kleenex. Et bien ça, c'est le saint Graal. C'est qu'on réussit à avoir une présence à l'esprit, on réussit à avoir du foncier dans le cerveau d'une communauté pour qu'elle pense à nous par rapport à une catégorie et par rapport à des adjectifs. Donc retenez ces trois éléments. Confiance d'une communauté par le biais de mots-clés d'une présence à l'esprit. Est-ce que c'est ok pour tout le monde cette petite introduction qui vous donne vraiment le cœur de l'image de marque ? Est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce qu'on peut avancer ? Si c'est clair pour tout le monde et si vous appréciez ces informations, mettez un petit ok dans le chat et on continue en avance. Isabelle qui me dit les jus innocents. En effet, une bonne marque. Pourquoi Isabelle d'ailleurs les jus innocents ? Ok, du côté de Mélanie. Top. Eh bien, écoutez, on va avancer. Donc, le branding ou image de marque est la représentation perçue par une personne d'une marque, entreprise ou produit-service. C'est un sentiment voire un jugement qu'une personne porte sur une marque qui se base sur des éléments tangibles ou immatériels. Et j'irais même plus loin des éléments conscients ou inconscients. Parce que ce sentiment, cette réponse émotionnelle, quelquefois, vous ne la contrôlez pas. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump ? Eh bien, il va avoir une réponse logique sur certaines choses qu'il a fait. Il va également avoir des réponses émotionnelles que vous ne savez pas forcément d'où ça provient. Et pareil pour les marques. Donc là, vous avez un exemple avec Harley Davidson. L'importance d'avoir une marque, on a déjà une image de marque, on en a déjà parlé, mais ça assure la cohérence entre les différents supports. En effet, si vous communiquez par flyer, par email, par SMS, par publicité Facebook, et par de l'événementiel, eh bien, vous voulez que ce soit cohérent chacune de vos communications et qu'on puisse reconnaître « Ah, là, c'est l'entreprise d'Isabelle, là, c'est bien l'entreprise de Mélanie, là, c'est l'entreprise de Yousra. » Donc, ça vous permet déjà d'être cohérent dans vos différents supports et de transposer la confiance d'une communication à une autre. Ça permet également, si vous avez plusieurs entreprises, plusieurs produits, eh bien, de transporter la confiance d'un lieu à un autre et d'un produit à un autre. Demain, si vous faites confiance à McDonald's ou Burger King, à Paris, eh bien, demain, si vous allez à Marseille, il y aura également McDonald's et Burger King, et en fait, la confiance sera transposée à ses enseignes, même si c'est un lieu différent. Maintenant, par rapport aux produits et services, ça se traduit comment ? Eh bien, si demain, vous faites confiance à Apple pour ses portables, eh bien, si demain, Apple sort des écouteurs, eh bien, vous faites également confiance dans ses écouteurs. Alors que si la même entreprise sort les mêmes écouteurs, mais qu'il n'y a pas le logo Apple, eh bien, il n'y a pas de transposition de la confiance. Vous devez être repersuadés, reconvaincus de faire confiance à cette marque. La marque reflète ce que propose l'entreprise, à qui elle s'adresse également. Elle permet d'impacter psychologiquement et intellectuellement l'audience, permet une présence à l'esprit plus forte, et permet également surtout de se différencier. C'est bien d'être mémorable, comme on se rappelle de nous, mais c'est aussi très bien et voire mieux d'être différencié de ses concurrents. En tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre dans des entreprises, si vous estimez pouvoir avoir une rémunération, une rétribution sur le marché économique, donc, être payé, c'est que vous allez contribuer à la vie de quelqu'un. Vous allez aider une personne. Si vous n'aidez personne, personne ne vous paye. C'est aussi simple que ça. Donc, si demain, vous répondez à un besoin, à un problème de quelqu'un, il y a de fortes chances, à part si vous êtes très innovant, qu'il y ait des concurrents qui répondent à ce besoin également. Donc, que vous ayez des concurrents, des confrères. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne vous différenciez pas de vos confrères ? Je vous pose la question, comment votre client se décide si pour lui, toutes les entreprises, tous les concurrents sont similaires ? Comment il choisit son entreprise ? Je vous pose cette petite colle à votre avis. Comment un client, un prospect, se décide quand pour lui, tous les concurrents sont similaires, sont pareils ? Quel est son critère de décision ? Pas d'idée. La taille, nous dit Mélanie, non, plus simple que ça. Les avis du Densasa, alors les avis, c'est quand même de la différenciation, en partie. On ne va pas vraiment les avis en compte. La marque, alors là, Belfried, c'est s'il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas vraiment d'image de marque. Il n'y a pas vraiment de marque justement. Les années, nous dit Mélanie, ah ben voilà, j'ai vu Densasa. Densasa a trouvé. Quand toutes les entreprises semblent pareilles, le client décide sur qui il choisit celui qui est le moins cher. Pensez, admettons, vos chaussettes, il n'y a pas vraiment d'élément de différenciation fort, alors c'est une guerre des prix. Le personnel, le client, va décider sur qui est le moins cher. Parce que pour lui, le produit, le service, la communication est pareil d'un concurrent à un autre. Étant donné qu'ils sont pareils, ils sont presque des clones, eh bien, j'irai vers le moins cher. Et ça, c'est ce que vous voulez à tout prix éviter. Tomber dans une guerre des prix. Et le meilleur moyen pour éviter ça, c'est d'avoir une image de marque forte, de se différencier en disant, en fait, vous pouvez avoir plus de mon côté. Donc l'internaute, le client, pardon, sera prêt à payer plus cher. Il ne faut pas juste se baser sur le prix. C'est ça une image de marque. Si quelqu'un est prêt à payer plus pour ce que vous proposez, c'est que vous avez une image de marque, une communication, un message, une promesse de vente qui est efficace. Donc l'image de marque permet d'être mémorisé, d'avoir une présence à l'esprit et d'être différencié. Maintenant, qu'est-ce qui compose ? Quels sont les ingrédients d'une image de marque ? Eh bien, il y a l'identité visuelle, la charte graphique, il y a les produits et services, donc ça, c'est l'offre, bien évidemment. Il y a le discours et ton, là, ça va être la charte éditoriale. Donc charte graphique, charte éditoriale, on va le voir. Et il va avoir la réputation. Maintenant, on parle également beaucoup de e-réputation. Que disent les autres de vous ? Que disent vos actions également ? C'est bien beau de partager des communications et encore plus que les actions suivent. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, cette image de marque, une fois que vous l'avez clarifiée, une fois que vous l'avez testée, une fois que vous l'avez clarifiée, eh bien maintenant, il va falloir la communiquer par différents supports, des supports en ligne, mais également des supports hors ligne. Et lorsque vous créez une activité, eh bien, votre branding, votre image de marque, elle ne sera jamais parfaite dès le départ. ce que vous allez devoir faire, c'est qu'en fait, vous allez avoir des a priori, des suppositions pour votre image de marque, mais vous allez vouloir la tester par l'idée de votre communication et voir qu'est-ce qui plaît le plus, qu'est-ce qui résonne le plus avec votre communauté, votre audience. Et ça, ça passe par la communication. Donc, quand on se lance, même si on peut penser que voilà, j'ai clarifié cette image de marque, je pense que c'est la meilleure, viens voir la tester par vos communications et apprendre de vos erreurs. Faites preuve d'une extrême humilité quand vous vous lancez sur un marché, ne pensez pas que vous savez tout. En tant que dirigeant, vous allez avoir un biais de confirmation en vous disant que tout ce que je pense est vrai, tout ce que je pense est bon. Eh bien, ça, c'est la pire erreur que peut faire un dirigeant. Et c'est le pire ennemi d'un dirigeant, d'avoir une vision erronée de la réalité. Et qui dit vision erronée de la réalité dit mauvaise prise de décision. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est quand vous vous lancez sur un marché, vous allez vouloir tester vos produits, vos services, mais aussi votre image de marque, eh bien, ça va passer par analyser les performances. Ok, je communique, je vais grossir le trait avec la couleur bleue ou avec la couleur rouge, laquelle des communications est la plus efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle pivoter dans le monde des startups. 9 startups sur 10 échouent par manque de pivot. C'est-à-dire, en fait, l'équipe n'a pas changé d'avis. Elle n'a pas changé de business model, elle n'a pas changé de communication, elle n'a pas changé de prix. Et en fait, quand on ne change pas d'avis, c'est pour deux raisons. Soit on est entêté, soit on n'a pas les bonnes informations. d'où l'importance de tester son image de marque dans le but de la communication et ne pas se dire qu'elle est faite et elle est faite, elle restera telle qu'elle. Mais pour tester son image de marque et même pour créer son image de marque, il faut déjà être au clair avec son audience, sa communauté. Et ça, c'est le B.A.B. de toute stratégie publicitaire et également de toute activité entrepreneuriale. s'adapter à sa cible, à son persona. Et ça, on va voir. Top. Donc, à qui vous adressez-vous ? Je vous pose cette question dans le chat. Quel est votre client cible ? Quelle est votre caricature du marché ? Quel est votre persona ? Et avant que vous répondiez, je vais déjà vous mettre en garde sur une erreur que font la plupart des dirigeants, c'est d'être trop inclusif. Si vous n'aviez pas l'impression de faire des sacrifices en me citant votre persona, c'est que vous êtes trop inclusif. Alors que vous voulez vraiment nicher, préciser à qui vous adressez. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, eh bien, vous ne parlez à personne. Donc, sans ça, quand vous allez élaborer votre persona, sacrifiez cette même audience. Même si vous pensez que mon produit, service, c'est d'être à tout le monde, non. Précisez, nichez à qui vous adressez. Quelle tranche d'âge, quel intérêt, quelle situation, quel lieu. Avec ça, je vous pose la question, quel est le persona de vos différentes activités ? N'ayez pas peur. Être au clair avec un persona niché permettra d'avoir une communication nichée. Donc, quand votre persona va avoir cette communication, il se sentira vraiment concerné. Je vous laisse quelques instants pour faire ce travail de réfléchir quelle est votre cible, comment vous la décririez en quelques mots. Frustration, objectif, âge, revenu, intérêt, peu importe. Quel est son problème, ses aspirations, ses désirs ? Qui est votre cible ? Je vais vous montrer à quoi ressemble un vrai document d'élaboration de persona. Mais vraiment, faites cet exercice, ça sera important pour votre stratégie, également, même mentalement, ça vous aidera. Donc, en ligne, vous pourrez avoir des exemples de persona, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, une caricature de qui vous apporte plus facilement du chiffre d'affaires, plus rapidement. Aurélie qui dit très difficile, en effet, de faire ses choix. Et oui, Aurélie, c'est pour ça que peu de dirigeants le font et c'est pour ça que peu de dirigeants réussissent. Alors, Calique, il pose une question intéressante. La cible est définie d'après la marque ou d'après les produits ? C'est une question intéressante. Eh bien, je vous dirais que la réponse est l'inverse. c'est votre produit et votre marque est défini d'après la cible. C'est-à-dire que vous allez vous adapter aux personnes que vous voulez aider pour créer votre marque et votre produit ou service. Là, pour répondre à votre question qualité. on ne choisit pas la cible en fonction de notre entreprise et notre produit. C'est l'inverse. On choisit notre entreprise et notre produit en fonction de notre cible. C'est vraiment une différence mentale que vous devez avoir. Mélanie Gates qui nous demande pour les opticiens, pour l'interrogation, ça touche tout le monde. Alors, oui et non. Dans le sens où votre cœur de clientèle, alors je ne connais pas les... Je ne suis pas dans le marché de l'optique, mais vous allez peut-être avoir 50% voire 70% de votre chiffre d'affaires qui est généré par un type de personne en particulier. Je vais faire simple les personnes qui ont des problèmes de vue. Pour commencer, essayez de réfléchir à quel est le point commun de tous vos clients. Et petit à petit, vous nichez, vous remontez quel est le point commun de vos meilleurs clients et ainsi de suite. You sera des cadres et des personnes qui sont pour la qualité. Ok, mais You sera, il faut encore un peu plus nicher. Les cadres de quel type d'entreprise, de grands groupes, de TPE, PME. Tout ça, ça adaptera votre communication. Plus vous serez, je vais me répéter, plus vous serez au clair avec votre persona, plus quand vous allez créer du texte, créer des visuels, eh bien, vous pourrez faire mouche. Par exemple, je vais prendre l'exemple de You sera. Si votre site You sera, vous mettez j'aide les cadres et personnes qui sont pour la qualité, ça parle à tout le monde mais ça parle à personne. Alors que par contre, si vous avez une communication, une proposition de valeur, je m'adresse au cadre de TPE, de moins de 20 salariés dans l'agglomération de Lyon qui souhaitent augmenter la qualité de leur logistique, eh bien là, ça parle. Et là, c'est précis. la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'avoir une communication trop inclusive. Ça veut dire quoi trop inclusive ? Je vais me répéter, c'est que ça parle à tout le monde. Donc, on parle à personne. désirée, personne n'a entre 25 et 50 ans, une femme qui n'est plus à l'aise avec son corps, son désir, c'est de se trouver belle et de reprendre confiance en elle. Top ! Donc là, on va beaucoup plus loin. Quitte à démographique l'âge, quitte à psychologique, les désirs de la personne, ses frustrations. On peut même aller encore plus loin. Là, je vous donne vraiment des billes pour vraiment préciser votre communication. Ça peut être les femmes qui n'ont pas le temps pour elles, qui ont deux enfants, qui sont indépendantes. Voilà, on peut aller aussi loin. Après, l'idée, ce n'est pas d'être 100% nichée, mais c'est d'essayer de vraiment préciser la communication. Femmes sportives de 25 et 45 ans, Aurélie, j'en ai deux principales, qui font déjà partie de mon réseau, mais sont très différentes. Agents d'assurance de mon département pour former les équipes ou des compagnies d'assurance avec leur CRC. Ok, là, c'est top. Je peux même encore aller plus loin, mais là, c'est déjà bien. Un point commun, améliorer leur satisfaction client. Top. Top, top. Et bien, de ce que j'ai compris, Mélanie, Isabelle, vous avez peut-être trouvé une cliente avec Mélanie. Donc, c'est bien que vous avez joué à cet exercice pour votre stratégie, votre élaboration stratégique. Donc, là, on a fait ce travail ensemble. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que tout ce que vous me partagez là, en partie, ce sont vos a priori, vos suppositions. Et peut-être, en fait, votre personnage, c'est quelqu'un de totalement différent. pour savoir et pour le vérifier, vous pouvez utiliser les outils d'études en ligne. Vous devez sûrement connaître, je pense, Statista, INSEE. Mais ces outils, il faut les utiliser pour avoir plus d'informations et avoir une vue objective de son marché. Mais vos concurrents ont aussi accès à ces informations. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est vous également entreprendre la démarche de poser des questions à votre marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Par le biais de formulaires, par le biais de questions à vos proches, à vos prospects, pour vous assurer que vous avez une vue objective du marché. Ça, ça rentre dans d'une méthodologie qui s'appelle du Lean Canva. En fait, cette méthodologie, elle vous garantit presque de réussir vos projets entrepreneuriels, vos projets de startup. Ça se présente comment ? Je vais vous partager ça. Quand vous voulez lancer une activité, comme je vous le disais, il va y avoir des suppositions, des a priori que vous avez, des fausses croyances. Et ces fausses croyances sont les pires choses que vous pouvez avoir parce qu'elles vont vous faire prendre de mauvaises décisions en termes de lancement, en termes de communication, en termes de produits-services. Et donc, pour éviter ça, H. Moria a sorti un livre, d'ailleurs, une méthodologie qui s'appelle le Lean Canva. en fait, ça reprend le business plan et ça vous dit qu'est-ce que vous devez tester quand ? Eh bien, la première chose que vous devez tester quand vous lancez, c'est à qui vous vous adressez et à quel problème vous répondez. Là, vous voyez problème numéro 1 et client numéro 1. Donc, vous devez tester vos hypothèses en testant est-ce que je m'adresse au bon client et avec le bon problème ? Une fois que ça, c'est clair, que vous savez, OK, c'est clair, il y a ces personnes qui ont ce problème. La deuxième chose que vous devez tester, c'est votre proposition de valeur. OK, qu'est-ce que je vais apporter ? Est-ce que c'est un abonné ? Est-ce que c'est du conseil ? Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est un service ? Est-ce que c'est un produit unique ? Est-ce que c'est un package ? Vous allez ensuite tester, OK, auprès de cette audience qui a ce problème, qu'est-ce qui va faire mouche ? En fait, vous allez co-créer avec votre marché votre offre au lieu de forcer un marché à accepter l'offre que vous avez réfléchie tout seul. Ça, ça passe par des questions, des réponses, de l'observation. Et ensuite, on teste, on va tester le prix. Est-ce que c'est plutôt 10 euros ? Est-ce que c'est plutôt 15 euros ? Et c'est comme ça que, étape par étape, vous vous garantissez presque de réussir votre projet entrepreneurial. Et vous comprenez que pour faire ça, il ne faut pas être entêté. Il faut faire preuve d'une extrême humilité et de rechercher proactivement nos défauts, nos critiques. Et souvent, vous faites l'inverse. Vous fuyez les défauts et les critiques alors que c'est ça le chemin vers la vie. Comme dit Aurélie, ça peut passer par des entretiens qualitatifs. Tout à fait. Ça peut passer par des sondages plus quantitatifs ou l'observation de statistiques sur votre site, sur vos pages. Et avec tout ça, ça vous garantit de clarifier le personnage d'un point de vue démographique mais également psychologique. Également de son comportement. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? On va prendre un petit temps pour répondre à toutes les questions, remarques, objections que vous pouvez avoir pour vraiment vous aider. Pour ceux que c'est OK, mettez un petit OK dans le chat et je saurais que c'est OK pour ceux qui n'ont pas de questions. Et bonjour Seb. Je suis sur le développement d'une marque de prêt-à-porter et je sais que je vais cibler des cadres ou des personnes qui sont pour la qualité. Ça va être du Made in France. Donc je sais. OK. OK, OK. OK. Est-ce qu'il y a une rediff ? Nous demande EAC. Alors j'ai un doute, je ne suis pas sûr que le live soit en rediffusion sur le court terme. Mais peut-être à terme. Merci Auré. pour le gentil commentaire. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, on a vu ensemble l'importance de l'image de marque. Quelle est la philosophie derrière pour une image de marque ? On a vu ensemble que la base de l'image de marque, c'est la confiance d'une communauté. Là, on a vu le point communauté. Quelle communauté vous ciblez ? Parce que tout est adapté par rapport à la communauté, par rapport au marché. Vous ne pouvez jamais forcer qu'un marché ou une communauté accepte quelque chose. Vous pouvez juste vous adapter à sa demande, à son besoin. Et maintenant, on va voir que votre communication, le pont entre vous et votre communauté, ce sera vos valeurs, ce sera les mots-clés dont on a parlé sur la personnalité de votre marque. Et là, on vous donne quelques exemples. Nike, ces valeurs, ça peut être la victoire, ça peut être la performance, le dépassement de soi. Patagonia, ça sera la durabilité, l'engagement social. Disney, l'optimisme, le storytelling, la diversité. Toutes ces marques ont des valeurs. Ces valeurs, ou on va dire philosophie de vie, induisent une mission, une mission de marque, une mission d'entreprise. Et cette mission et ces valeurs vont découler sur la communication que vous allez avoir. Red Bull aura une communication différente de Innocent parce que ces deux marques ont des valeurs différentes et surtout des audiences différentes. donc vous devez réfléchir quelles valeurs j'ai à titre privé que je veux que mon entreprise ait et surtout quelles valeurs seront alignées aux valeurs de ma communauté. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient la marque Respire qui a été créée par une personne qui voulait vraiment avoir des produits bio bons pour la santé suite à un cancer qu'elle avait eu qui a été guéri enfin qui a été en rémission et en fait Respire ça date aux personnes aux communautés qui veulent des produits naturels pour le corps bons pour la santé et en concurrence avec des produits slash mauvais pour la santé et bien c'est en ça où les valeurs de la fondatrice les valeurs d'entreprise sont alignées avec les valeurs de son marché de sa communauté. Réfléchissez à ça pour vous dans votre activité dans votre secteur quelles valeurs peuvent être intéressantes à mettre en avant et pour vous aider dans cette réflexion des valeurs mon astuce c'est en fait de réfléchir non pas à ce que vous voulez vous promouvoir mais peut-être réfléchir plus facilement à quel est votre ennemi dans toute histoire il y a un gentil il y a un méchant souvent le gentil rencontre un guide pour vaincre un méchant le gentil qui est le héros de l'histoire en termes d'entrepreneuriat le héros de l'histoire c'est qui ? je vous pose la question c'est qui le héros de l'histoire dans l'entrepreneuriat dans une entreprise dans une activité d'entreprise dans un marché dans une économie c'est qui le héros de l'histoire ? je pense que vous allez la voir exactement Kali le héros de l'histoire selon une erreur des dix gens c'est de penser que le héros de l'histoire c'est leur entreprise non le héros de l'histoire c'est le client parfait c'est ça vous vous êtes le guide du héros vous êtes juste là pour aider quelqu'un vers une trajectoire donc dans votre communication vous êtes le guide de votre client pour vaincre un ennemi et l'ennemi dans le cadre de respire c'est par exemple les produits qui sont mauvais pour la santé les produits chimiques dans le cadre de Nike ça peut être les mauvaises performances sportives dans le cadre de Patagonia ça peut être les marques irresponsables donc un raccourci pour vous aider à trouver vos valeurs et votre mission c'est de réfléchir c'est qui c'est quoi votre ennemi est-ce que ce sont les produits de mauvaise qualité pour Yusra est-ce que ce sont les mauvais agents d'assurance qui ne font pas vraiment leur travail est-ce que c'est l'optique trop chère réfléchissez à ça et ce sera un raccourci pour vous aider à trouver votre mission et vos valeurs c'est pas forcément une marque concurrente Yusra l'ennemi ça peut être en fait une mentalité une philosophie ou un statu quo par exemple si si l'ennemi de Tesla c'est la pollution des gaz à effet de serre et bien c'est pas forcément une marque même s'il va peut-être avoir une marque qui représente cet ennemi et bien l'ennemi ça peut juste être une idée un statu quo sur un marché d'autres exemples même secteur des valeurs différentes PlayStation là ça va être qualité ça va être public plus mature e-sport etc alors que Nintendo ça va être plus ludique familial coloré et public plus jeune alors d'ailleurs ça m'embête parce que là hop j'ai une présentation et hop là et en fait ces différentes valeurs traduisent différentes communications et vous vous rendez compte en termes de visuel en termes de ton en termes de sujet et bien c'est différent donc les valeurs différencient l'image de marque et sont en adéquation avec la communauté PlayStation n'est pas en concurrence avec Nintendo et Nintendo n'est pas en concurrence avec PlayStation sur certaines audiences donc ça en ça où des communautés seront prêtes à payer plus cher pour PlayStation et des communautés seront prêtes à payer plus cher pour Nintendo mais si vous jouez sur les deux tableaux et bien votre image de marque sera diluée ne sera pas claire et donc vous parlerez à tout le monde et donc à personne donc la charte éditoriale et la charte graphique qu'on va maintenant voir en fait elle est construite sur les valeurs de l'entreprise quand vous voulez choisir les couleurs ou comment vous communiquez et bien c'est qu'on soit sur les valeurs de l'entreprise alignées à celles du client et on va commencer par charte éditoriale charte éditoriale c'est l'ensemble des règles autour de la rédaction des messages sur tout support confondu avant une charte éditoriale claire ça vous assure une cohérence rédactionnelle et on va pouvoir reconnaître votre personnalité dans toutes vos communications voir le ton le thème les phrasés les sujets charte éditoriale c'est la forme charte graphique qu'on va voir après c'est la forme dans la charte éditoriale il y a le ton comment vous communiquez est-ce que vous avez un ton provoquant ou est-ce que c'est plutôt formel et sérieux est-ce que c'est bon vivant donc réfléchissez à ça c'est des concepts assez abstraits mais je suis convaincu que vous réussissez à reconnaître une communication juste en lisant un texte votre banquier et votre marque préférée de chaussures ne vont pas communiquer pareil même si c'est un mail voilà pour résumer votre charte éditoriale et bien elle est traduite de votre philosophie c'est-à-dire vos valeurs votre mission et celle de l'audience surtout et votre personnalité et positionnement ce qu'on appelle la promesse de marque ça ça va être le fond et il va en découler la forme la charte graphique et on va voir ensemble comment construire une identité visuelle une charte graphique mais avant de continuer je veux m'assurer que tout le monde est toujours là et on va rattacher le wagon si besoin est-ce qu'il y avait des questions ? vraiment n'hésitez pas c'est le moment on a une heure ensemble un peu plus profitez au maximum si vous avez une question qui vous vient sinon vous mettez un petit ok et on avance on continue et maintenant je vais vous poser une question pour voir si vous avez bien suivi pour voir si vous avez bien suivi pour un peu vous aider à assimiler ce qu'on vient de voir avec différentes marques qui existent si je vous pose la question quelles sont les valeurs de Red Bull et quel est le persona de Red Bull quelle est la cible de Red Bull ça c'est la première entreprise que je vous demande et la deuxième entreprise que je vais vous demander c'est qui est le persona de Chanel et quelles sont les valeurs de Chanel et en effet n'hésitez pas à prendre un maximum de capture d'écran donc je vous repose ma question est-ce que vous pouvez me partager me citer pour à votre avis quelles sont les valeurs de Red Bull et son persona cible et deuxième question quelles sont les valeurs de Chanel et quel est son persona cible vous pouvez répondre aux deux à l'un ou à l'autre n'hésitez pas je pense que tout le monde connaissait Marc mais au cas où je vais vous montrer des communications là on a Red Bull il y en a Chanel chaque différence visuelle découle d'une différence de valeur et d'audience alors à votre avis quelles sont les valeurs et les personnages de ces marques Red Bull énergie en effet Red Bull jeunes qui veulent faire la fête ou rester en forme même en ayant peu dormi en tout cas l'image que ça me renvoie ça donne des ailes en effet Red Bull pour les aventuriers qui aiment le sport extrême ok alors n'hésitez pas même à préciser la tranche d'âge que vous pensez le sexe alors là vous avez donné des intérêts c'est top mes tranches d'âge et sexe par exemple ça peut être intéressant si je vous montre des pubs pour Axe on le montre des déodorants vous voyez qu'il y a une certaine communication une charte éditoriale et graphique et si je vous montre des pubs pour Dove toujours dans le même secteur les déodorants les produits d'hygiène et vous voyez qu'il y a différents types de communication donc qui dit différentes communications dit différentes valeurs et différentes audiences je vous montre également dans le même secteur les assurances AXA les communications d'AXA et ensuite Alan les communications de Alan hop et je reviens sur la présentation donc rappelez-vous qui dit différentes communications dit différentes audiences et différentes valeurs mais quelquefois même si l'audience est proche entre les deux entreprises une communication différente permet quoi ? il vient de la différenciation tout simplement la différenciation pour éviter de tomber dans une guerre des prix Chanel pub incarné par les personnalités fortes marquantes ça doit son femme 25-40 ans on peut chercher à rajeunir son audience j'ai l'impression ok top Chanel élégance intemporelle qui s'adresse à X femmes qui se sentent indépendantes et libres Chanel pour le statut maison historique top vous avez compris l'idée et comprenez une chose c'est que là vous citez ces marques en disant c'est bien beau elles s'adressent à ces personnes etc mais ça demande un effort mental de se dire on pourrait s'adresser à tout le monde mais on ne se concentre que sur eux et bien vous faites pareil quand vous allez devoir choisir votre image de marque il va y avoir une petite voix qui va vous dire on sacrifie trop de personnes qui pourraient être intéressées c'est pas grave concentrez-vous sur vraiment quel est le coeur du marché les personnes les plus intéressées on va donc maintenant voir comment construire une identité visuelle donc ça c'est ce qu'on appelle la charte graphique c'est à dire la forme l'ensemble des règles constituant le visuel la cosmétique de votre projet de votre entreprise donc ce sont toutes les représentations visuelles logos typos couleurs et j'en passe et on va commencer par les couleurs alors il y a un excellent livre qui s'appelle la psychologie des couleurs il me semble qui vous donne un peu quelles sont les significations quels sont les sentiments les émotions des différentes couleurs donc je pense que voilà si je vous dis à quoi fait penser le vert à quoi fait penser le bleu vous aurez des adjectifs qui vont venir à l'esprit et bien tout ça il y a une vraie étude qui existe il y a vraiment un domaine des sciences pour l'étude des couleurs donc il y a certaines couleurs qui vont partager différentes valeurs et des couleurs qu'il ne faut pas utiliser dans certains cas donc à vous de trouver et de réfléchir aux couleurs pertinentes à votre industrie et pertinentes à votre marché et aux valeurs que vous voulez partager la pire chose que vous puissiez faire c'est de dire et bien moi c'est ma couleur préférée le rose depuis que je suis tout petit donc toutes mes communications seront roses alors par coup de bol par chance des fois ça peut très bien marcher dans la majorité des cas vous pouvez quand même un peu réfléchir à ça je vous pose la question quelle est la combinaison de couleurs la plus appétissante c'est la combinaison de couleurs qui est vraiment recommandée à la plupart des dans le milieu de la restauration ou des fast food si on veut vraiment mettre en appétit une personne parce que vous avez une idée la combinaison des couleurs et après on fera la couleur qui est la moins appétissante dans le milieu de la restauration est-ce que quelqu'un a une idée ? Aurélie propose rouge et vert qui dit mieux qui dit pire rouge jaune nous dit Kali ok donc il y a rouge qui revient deux fois déjà what else rouge jaune rouge vert et bien la combinaison de couleurs la plus appétissante c'est le rouge et le blanc le rouge et le blanc alors pourquoi vous n'allez pas poser la question je pense qu'il y a vraiment toute une part de biologie mais le rouge et le blanc ça fait penser à quoi ? et bien ça fait penser aussi aux nappes de grand-mère le rouge et le blanc c'est la combinaison de couleurs la plus appétissante maintenant deuxième question quelle est la couleur la moins appétissante à bannir dans les restaurants souvent ? est-ce que vous avez une idée ? la couleur la moins appétissante qu'il faut éviter le bleu nous dit Aurélie ah Aurélie pas loin mais c'est pas le bleu non beaucoup de bleu marron bleu et bien la couleur la plus appétissante c'est le violet c'est le violet qui met au moins l'eau en bouche donc elle va pas forcément intégrer si vous êtes dans l'alimentaire mais je pense que vous connaissez une marque qui utilise le violet donc sans ça rappelez-vous d'une chose c'est ça c'est le violet le marketing digital c'est connaître les bonnes pratiques mais quelquefois c'est de contourner les règles pour se différencier pensez toujours à ça vous voulez imiter les bonnes pratiques tout en vous différenciant parce qu'au bout d'un moment toutes les bonnes pratiques et bien elles sont connues et donc elles sont appliquées par un marché et donc le bon moyen pour bien communiquer et bien là c'est de se différencier quand tout le monde fait quelque chose avec plaisir EAC à bientôt au-delà des couleurs il y a aussi la typographie ou la police d'écriture est-ce que c'est en italique est-ce que c'est en gras est-ce que c'est fin est-ce que c'est serif sans serif donc ça vous devez y réfléchir il y a des sites qui existent pour tester différentes polices qui permettent de vraiment faire votre shopping dans toutes les polices vous voulez partager donc l'exemple du luxe ils sont passés de très on va dire luxueux très je n'ai pas le terme j'ai envie de dire haussmannien très fantaisiste très je n'ai pas le terme à quelque chose de minimaliste ça c'est une transition dans le milieu du luxe ici je vous montre logo luxe vous allez vous rendre compte que eh bien peut-être qu'il va falloir maintenant se différencier autrement parce que toutes les marques de luxe maintenant ont presque la même typo donc elles sont passées de quelque chose d'unique à quelque chose de très minimaliste alors c'est une décision c'est une stratégie derrière mais vous vous rendez compte que là étant donné que tout le monde fait ça il y a peut-être le moyen de se différencier maintenant c'est de prendre le contre-courant et avant d'aller au logo je vais quand même vous partager les sites qui existent notamment d'affronte pour voir différentes polices d'écriture certaines gratuites certaines payantes voilà en fonction de ce que vous voulez évoquer Nike vous savez que Nike le logo Nike est écrit en italique qui donne une sensation un sentiment de vitesse est-ce que vous voulez avoir une police qui paraît gourmande qui paraît sérieuse voilà vous pouvez vraiment tout voir sur ce type de site il y a d'affronte il y a Google Google front également il y a plusieurs sites qui existent comme ça je ne suis même pas sûr que ce soit Google front c'est bien ça donc à vous de prendre en considération ces éléments que je vous ai partagé aujourd'hui mais en gardant quelque chose de tout de même lisible et visible et on arrive enfin au fameux logo alors je vous réponds tout de suite le logo n'a rien d'obligatoire surtout quand vous êtes indépendant et que votre image de marque c'est vous le logo n'a vraiment rien d'obligatoire c'est bien mais c'est pas obligatoire donc le logo en fait il va condenser agréger tout ce que vous voulez dire en un seul visuel donc l'exigence est forte mais ça va reprendre un peu votre style d'écriture vos couleurs et ça sera vraiment le tampon le tampon l'empreinte de votre image de marque va encapsuler votre image de marque on voit votre logo quelque part c'est bon la confiance est là quelques logos qui racontent des histoires Amazon je ne sais pas si vous avez remarqué mais Amazon déjà c'est un sourire mais aussi c'est vous pouvez être livré tout peut être livré et tout trouver de A à Z je ne sais pas si vous le voyez ou de A à Z avec un petit souhait ça c'est travaillé vous avez également le Tour de France où là vous voyez quelque chose comme un tour quelque chose comme un soleil et le cycliste juste là vous avez également Toyota où il y a chaque lettre de Toyota dans le logo alors ça il faut le voir vous avez le T le O le Y le O le T et le A donc ces logos même si vous pouvez dire c'est qu'un logo et bien il y a eu beaucoup de méninges qui ont travaillé sur ces logos et il y a eu des millions d'euros pour acheter ces logos je crois que c'est le logo de TF1 je vais vous partager l'information pour logo TF1 a coûté 90 000 euros et les logos des grands groupes du Nasdaq ou du S&P 500 c'est les Etats-Unis alors là ça peut aller dans les millions est-ce que ça en vaut le coup je ne sais pas mais dites-vous que toute la valeur la confiance d'entreprise est rattachée à ce logo il y a des outils d'IA maintenant qui peuvent vous aider à créer ces logos à créer des visuels vous partagez plusieurs outils qui existent je vais tous vous les lister et je vous invite à les noter il y a Adobe Firefly qui peut vous aider à faire énormément de visuels gratuitement Adobe Firefly et je vais vous montrer un exemple logo pour une agence de wedding planner alors cette vie est loin d'être le meilleur mais il est 100% gratuit et en fait vous mettez un prompt vous mettez une demande et ça vous crée des logos que après vous pouvez vous modifiez dans photoshop ou dans un doigt après vous voulez retravailler si vous ne voulez pas donc il y a Adobe Firefly qui existe également leonardo.ai alors je vous envoie le lien leonardo.ai Adobe Firefly je vous le note donc ça c'est des IA génératives comme ChatGPT mais pour les visuels pour les images il y a Midjourney qui est le meilleur sur le marché pour toute création visuelle avec de l'IA alors Midjourney il y a un peu technique à prendre en main pour l'instant et il y a bien sûr ChatGPT version payante alors je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter ChatGPT la version payante permet de générer des images avec l'IA qui s'appelle Dali Aurélie nous dit pour l'assurance ça rentre toujours à des boucliers ou des parapluies j'en peux plus lol billet américain en effet c'est un bon point souvent il y a des billets et là il faudra bien apprendre à prompter et adapter il y a également Idéogramme qui existe que je vous envoie et bien plus encore ils naissent comme des champignons en ce moment c'est un domaine qui est très très qui a une vélocité rapide est-ce que j'en ai un autre ah oui j'ai celui de Google mais qui n'est pas encore disponible en France mais avec l'outil Gemini de Google et même avec le moteur de recherche directement vous pourrez à l'avenir créer des visuels ça c'est Gemini hop en effet prompter faire une demande pour des aspects visuels à mon sens je trouve ça beaucoup plus complexe que quand on demande un résultat textuel parce que les visuels il y a beaucoup de variables et Aurélie vous partage TurboLogo que je ne connais pas et ce contenu visuel que vous générez par l'IA et que vous allez partager qui est sur votre site sur vos communications et bien va également traduire votre image de marque on a vu le logo la typo les couleurs et bien tout ça ça va se traduire par des contenus visuels sur votre site et vos posts différents comme les pubs que je vous ai montré tout à l'heure Axa Alan Axe Dove etc des exemples avec Headspace c'est d'ailleurs une application que j'ai qui en fait c'est une application de méditation et vous reconnaissez vraiment la patte la charte graphique et éditoriale sur le site ou sur Instagram voilà une image de marque forte mémoire des différents centres vous la retrouvez partout un autre exemple avec Blablacar on reconnait vraiment la communication dans le support un autre aspect d'image de marque ça va être l'UX alors l'UX sera plus technique c'est l'exprence utilisateur quand je suis sur votre site est-ce que c'est agréable est-ce que c'est en plusieurs clics est-ce qu'il y a un formulaire de 10 questions ou de 5 questions l'exprence utilisateur participe à votre réputation et avec tout ça vous êtes prêts normalement à tout déchirer pour votre image de marque et être les meilleurs dans votre secteur dans votre zone challenge locale ou même nationale parce que vous avez compris que pour réussir sur un marché il faut d'abord réussir dans l'esprit d'une communauté donc si vous réussissez à comprendre ça que c'est la confiance d'une communauté parmi de mots-clés de visuels et surtout de vos valeurs qui donnent le plus de valeur à votre entreprise et bien vous avez tout compris donc je vous félicite à tous ceux qui sont venus jusque là si vous avez des questions n'hésitez pas sinon bonne chance et bon travail et je tiens encore à vous encourager parce qu'en tant qu'entrepreneur votre optimisme est le moteur de l'économie merci tout le monde si vous avez des questions n'hésitez pas Densassa qui demande est-ce que c'est le go fait par IA nous appartiennent on peut les exploiter oui et non dans le sens où ça va dépendre de quoi ça va dépendre de la plateforme et de l'abonnement que vous avez mais la plupart des outils c'est libre d'utilisation commerciale même et quelquefois ça va dépendre de la plateforme de l'outil utilisé et de l'abonnement sur l'outil avec plaisir avec plaisir N'hésitez pas à contacter l'outline si vous souhaitez des coachings ou même m'écrire avec plaisir pour répondre à vos questions ou prendre des coachings individus et si vous voulez qu'on voit un dernier point ensemble n'hésitez pas à quand le prochain atelier je ne saurais pas dire il y en a généralement tous les jours il y en a deux je crois il y en a tous les jours mais moi mon prochain je ne saurais pas vous dire quand il est avec plaisir avec plaisir avec plaisir Aurélie n'hésitez pas à contacter la hotline si vous voulez un coaching individuel vous pouvez même me demander moi vous pouvez même me demander Tristan si vous voulez des conseils si jamais il n'y a pas de créneau vous pouvez également directement m'écrire sur LinkedIn pour que je rapproche des créneaux donc n'hésitez pas si vous avez des questions également avec l'IA nous avons le risque de rencontrer le même que nous bonne question Mélanie qui demande si avec l'IA les logos c'est possible qu'il y ait un concurrent qui obtienne le même logo alors c'est un risque Mélanie et c'est en ça où ça sera important pour vous de bien travailler la demande ce qu'on appelle travailler un prompt de bien le retravailler pour avoir un résultat qui vous convient qui est sur mesure et qui est assez détaillé mais après c'est toujours important de repasser derrière en faisant des petites modifications Stéphanie qui demande est-ce qu'il y aura des lives concernant les nouvelles règles DMA et DSA pour les fiches d'établissement Google My Business alors on n'a pas un live spécifique à ce sujet mais s'il y a une conférence fiches d'établissement qui arrive généralement le coach en parlera donc DMA et DSA pour faire simple ça pousse Google à renvoyer vers d'autres plateformes que ces plateformes à lui donc c'est en ça où sur les fiches d'établissement maintenant ça renvoiera vers différentes plateformes d'avis ça va renvoyer vers différentes plateformes d'itinéraires c'est vraiment ça l'obligation et même quand vous allez avoir Google Chrome ça va renvoyer vers différents navigateurs par défaut différents moteurs de recherche par défaut le DMA DSA en fait cherche à empêcher les monopoles des grands groupes de la tech alors sur LinkedIn vous avez le numéro de la hotline pour prendre un rendez-vous individuel mais si jamais je n'ai plus de créneaux disponibles ou même que vous avez une question rapide vous pouvez m'écrire sur LinkedIn avec mon nom qui est affiché à l'écran comment être au courant des ateliers à venir pourriez-vous partager le lien SVP et bien là en fait si vous êtes abonné à la chaîne YouTube et bien vous aurez toutes les programmations sur la chaîne YouTube donc là dans Avenir vous pouvez voir les différents lives qui vont arriver et bien écoutez c'est un plaisir de passer cette petite heure avec vous je vous souhaite de bonne chance et de bon travail pour tout ça et je vous souhaite surtout une excellente fin de semaine et un bon week-end merci le cardinal du SEO Aurélie existe-t-il des outils pour nous aider avec l'IA par exemple à définir nos valeurs ou au vu de nos posts LinkedIn par exemple et bien toutes les IA peuvent vous aider à ça alors c'était pas le sujet de la conférence mais je vous liste les IA qui sont top à vous de trouver un peu celles que vous préférez je vous les ai notées dans le chat à vous de voir ça mais il doit y avoir des conférences à venir sur l'IA bon week-end Stéphanie avec plaisir Aurélie et bien sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine et bonne chance pour toutes vos activités à tous à très bientôt merci le cardinal du SEO à bientôt sur un prochain live ou même sur LinkedIn avec plaisir bon week-end tout le monde au revoir et n'oubliez pas de remercier également Tristan qui était à la modération au revoir tout le monde